L'enrôlement pour les Congolais de l'étranger commence demain mercredi et ceux de la France seront au rendez-vous. Ils se le sont répétés lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ça va être pour la toute première fois que les Congolais de la diaspora vont participer au processus électoral. Ils sont motivés à cette idée. La cérémonie d'échange de vœux et d'incitation à s'enrôler organisée ce samedi 21 janvier à Paris par l'Union pour le progrès social France et ses alliés sonne comme le lancement de la campagne présidentielle. Nous sommes là aujourd'hui pour nous connaître physiquement, dans la convivialité, échanger nos vœux. Et en même temps, avant de sortir de cette salle, nous allons vous rappeler, parce qu'il est de notre devoir civique en tant que patriote, de participer aux élections d'une manière ou d'une autre. Qui peut voter ? Plusieurs partis politiques et associations qui sont partenaires de l'IDPS ont répondu présents à cette cérémonie. Le MDDC et les partis oranges, nous sommes alliés de l'IDPS. J'appelle tous les Congolais. Un seul mot d'ordre qu'a martelé la direction de l'IDPS France, l'enrôlement de tous les Congolais de France pour participer massivement à l'élection présidentielle. Le nombre de Congolais qui va s'enrôler, ceux qui doivent s'enrôler. L'ambassade de la République démocratique du Congo en France, représentée par le ministre et conseiller, a rassuré la communauté congolaise sur les conditions d'enrôlement de chaque Congolais vivant en France. Pour l'instant, il n'y a qu'à l'ambassade où tous les Congolais viendront s'enrôler. Le message est unique parce que la vie, l'avenir du Congo dépend de leur choix, dépend de ce qui va décider dans les jours qui vont venir. Or, le meilleur choix, c'est de se faire enrôler. La France fait partie des cinq pays choisis par la CENI pour expérimenter les votes des Congolais de l'étranger. La France fait partie des Congolais de l'étranger.